Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé du 666, de scènes de crucifixion dessinées sur la France, de Lourdes, de la Sainte-Baume, des saintes femmes de l'Évangile, Marie et Marie-Madeleine, et d'un auteur appartenant visiblement à un courant assez traditionnel du catholicisme. Et le 666 lui-même est porteur de fortes connotations religieuses ou ésotériques. Plutôt négative de nos jours, malgré ses origines purement mathématiques. Maintenant que nous avons déchiffré ce nombre de la bête et révélé l'existant de deux croix dessinées sur la France, avec la double présence des saintes femmes de l'Évangile à leur côté, nous pourrions nous lancer dans l'exploration des autres sites, de ce que je nomme la Croix des Rois. Mais comme elle comprend des sites dédiés à d'autres saints, il y a des cathédrales, il y a des abbayes, des reliques, il y aurait là de quoi rebuter tous ceux qui n'ont pas d'intérêt pour le domaine religieux, voire même qui l'insupporte. Alors, avant d'entrer dans des descriptions qui risqueraient de faire fuir les agnostiques et les athées, persuadés qu'il s'agirait là de religiosité d'un autre temps ou de bigoterie, je vais tenter d'éveiller leur curiosité en élargissant la perspective quant à ces deux œuvres dessinées sur la France. Je vais vous montrer dans cette vidéo que ces sujets d'apparence religieuse offrent d'autres perspectives, mais à condition de savoir changer d'angle de vue. Pour vous y aider, je vais vous offrir aujourd'hui les clés du paradis. Et que vous soyez croyant ou non, adepte d'une quelconque religion ou bien agnostique, voire même totalement athée, ces clés pourraient peut-être vous être utiles. Pour mesurer tout l'intérêt de ces deux anciennes réalisations de géométrie sacrée dessinées sur la France, je vous assure qu'il n'est pas besoin d'être un chrétien convaincu, ni même croyant. D'ailleurs, ce serait peut-être mieux de les considérer avec un regard vierge de tout présupposé ou de toute croyance naïve, et ce, sans le biais cognitif d'une foi trop bien installée dans ces certitudes. En effet, si ce que je nomme la Croix des Rois est plutôt catholiquement correct, la seconde œuvre, que je nomme la Croix de Lumière ou l'Arbre de Vie des Templiers, l'est un peu moins. Son contenu initiatique pourra même frôler l'hérésie dans l'opinion des chrétiens les plus dogmatiques. Toutes les civilisations et tous les peuples se sont fait les interprètes de ces enseignements traditionnels, selon leur culture, leur histoire, leur religion. Derrière des apparences différentes, voire opposées, on peut retrouver pourtant les emprunts à une tradition initiatique universelle et éternelle. Et oui, depuis la nuit des temps, les sages et les initiés ont cherché à faire passer ces enseignements de manière subtile, par le biais des mythes, des légendes, des symboles. Ils les ont intégrés dans les textes religieux, dans les contes pour les veiller au coin du feu, dans des œuvres littéraires ou artistiques, et aussi dans la géométrie sacrée. C'est ainsi qu'ont été cachés les clés du paradis. Et comme je suis de bonne composition, je vais vous glisser quelques informations sur les serrures qu'elles ouvrent et sur la façon dont elles sont constituées. Nous allons nous pencher maintenant sur le sens initial du mot paradis. Le paradis nous vient de l'hébreu pardès. Et en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Donc pardès comporte juste les consonnes P, R, D et S. Chacune de ces consonnes correspond à une lettre, à un mot, qui est lui-même un niveau de compréhension du texte religieux. Et c'est au fur et à mesure de ces quatre niveaux de compréhension que l'on atteint le paradis. Voyons ça d'un peu plus près. Le P est pour le mot pshat en hébreu. Le mot pshat signifie « dévêtir ». Il s'agit donc de dévêtir ce premier niveau de ces oripeaux pour en découvrir ce qu'il y aurait en dessous. Et ce premier niveau n'est que le sens littéral du texte. Son sens simple, le sens destiné aux enfants, aux croyants crédules. C'est un sens auquel on accède spontanément et auquel aucun discernement n'est demandé. Il aboutit donc à la croyance naïve, un peu comme la croyance au Père Noël des jeunes enfants. Ce niveau-là nous fait croire que les textes religieux sont à 100% des vérités historiques ou qu'ils émanent totalement de la parole de Dieu. Évidemment, en grandissant, on peut commencer à atteindre un autre niveau de croyance. Cet autre niveau est contenu dans la lettre R. R qui, en hébreu, signifie « remès ». Et remès qu'on peut traduire par « l'allusion ». Ce second niveau de sens est donc le sens allégorique, le sens allusif. Celui-ci s'adresse donc à l'imagination, à la vision, à la sensibilité, à l'émotion. Et donc à ce niveau-là, c'est la fin de l'enfance, c'est l'adolescence, où ce sont les croyants qui sont poussés par leur sensibilité, par le cœur, par tout ce qui est de l'ordre de l'émotion et de l'imagination. Un troisième niveau va lui faire appel au mental, à l'intellect. C'est le niveau que la lettre D pour le mot « drach » représente. « drach » en hébreu signifie « la recherche ». Il s'agit donc de mettre en œuvre la pensée cognitive et l'intellect pour rechercher le sens figuré, le sens indirect, qui se cache derrière le texte religieux. Ce sens-là, on l'appelle le sens homilétique. Homilétique, ça doit vous faire penser à homélie. Homélie, la prédication des clercs, des prêtres, des pasteurs, quand ils font leurs cérémonies. Il s'agit donc pour eux d'essayer d'apprendre, d'expliquer à leurs fidèles le sens caché, le sens moral que renferme le texte qu'ils sont en train d'expliquer. Ce niveau-là est un niveau qui conduit à la théologie, à l'exégèse. C'est le niveau dont les grands intellectuels de la religion se font porteurs. C'est aussi le niveau qui intéresse assez peu les croyants ordinaires, je dirais. Mais c'est aussi le niveau qui permet d'accéder à un autre niveau de compréhension. Ce niveau de compréhension est le quatrième et il est lié à la lettre S. La lettre S qui vient du mot Sode, le secret. Le secret, en hébreu, c'est le niveau de compréhension qui va en fait intégrer les trois niveaux précédents. J'ai besoin d'avoir développé d'abord ma compréhension émotionnelle, imaginaire, puis ma compréhension intellectuelle. Et je vais pouvoir accéder, par la méditation, par l'intuition, par d'autres biais que la rationalité, au sens secret. Ce sens secret, c'est un sens qui est plutôt lié au lâcher-prise, qui est lié à quelque chose qui nous dépasse, qui va prendre sens à l'intérieur de nous, grâce aux symboles, grâce à l'énergie propre du texte et des images dont il est porteur. Ce secret-là nous demande, pour y accéder, de développer une pensée anagogique, une pensée symbolique, une pensée qui va prendre en compte l'ensemble des fonctions psychiques précédentes. C'est le niveau auquel atteignent les mystiques, pas les mystiques adolescents, mais les mystiques adultes, les mystiques qui ont également une érudition religieuse, mais qui l'ont dépassée pour atteindre quelque chose de l'ordre du cœur, le cœur avec un grand C majuscule. C'est le niveau aussi de connaissance des ésotéristes. Je vous répète bien, pas la connaissance intellectuelle, la connaissance intérieure, la connaissance holistique globale. Voyez, le paradis, c'est en fait l'accès à ce quatrième niveau de sens des textes. Et ce quatrième niveau de sens, on peut le trouver aussi bien dans des textes religieux que dans des mythologies, que dans des contes de faits, et évidemment dans les deux œuvres de géométrie sacrée qui ont été inscrites sur la France. Il y a une fonction psychique que je n'ai pas citée. Il s'agit de l'intuition. Celle-ci vient en fait potentiellement nourrir les trois niveaux de la pensée. La pensée sensible, la pensée cognitive, la pensée symbolique. C'est cette fonction intuitive qui fait office de canal de reliance avec ce qui est au-delà de nous. Cela peut passer par des modalités qui sont très différentes selon les individus. Chaque personne connectée perçoit ou reçoit selon ses propres antennes et selon les longueurs d'onde sur lesquelles elle est connectée. Attention, beaucoup confondent cette fonction intuitive avec les productions de leur imagination. Il s'agit de sphères dans lesquelles se mélangent allègrement les fantasmes, les rêves, les projections, les délires et les réelles perceptions intuitives. Il est bien difficile d'y séparer le bon grain de l'ivraie, que ce soit en soi-même ou chez ceux que l'on rencontre. C'est là une immense difficulté à laquelle toute personne en cheminement spirituel est confrontée. La psychologie moderne nous permet de comprendre sous de nouveaux angles chacune de ces clés-là. Ainsi, la connaissance de soi du temple de Delphes, cette gravure de la phrase connue « connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux » a donc gagné quelques outils modernes bien utiles sur ce chemin du paradis. Au fait, à propos du mot « paradis », je vous laisse interpréter par vous-même s'il s'agit d'une réalité concrète, d'une allégorie, de rhétorique religieuse ou d'un secret. Et d'ailleurs, ceci s'applique également au mot « graal » sur lequel nous reviendrons prochainement, puisque lui aussi a été caché sur la France. Dans les futures vidéos, je commencerai donc à vous faire part des éléments de base du modèle de psychologie et de psychosociologie que j'avais élaborés pour animer mes séminaires et enseignements en université. Et d'une certaine façon, les deux œuvres tracées sur la France vont nous offrir plutôt de quoi nourrir le sens allégorique. Sauf que, pour franchir le troisième niveau, il faut un ensemble de connaissances mêlant la culture religieuse, ésotérique, dont la vie moderne ne facilite pas l'acquisition. C'est ce troisième niveau que mon travail antérieur en matière de sciences humaines permettra d'alimenter, en étayant la connaissance de soi par des grilles de lecture plus modernes. Ces grilles de lecture constituent en quelque sorte des cartographies actuelles de l'ego humain et de ses pièges, et des systèmes de valeurs individuels et collectifs qui s'opposent, ainsi que des stades de développement par lesquels passent tout autant les individus que nos sociétés. Les outils que je vous présenterai pourront servir d'interface entre les niveaux, de liant entre les diverses traditions et religions, de ponts entre les époques anciennes et l'actualité de notre temps. C'est grâce à ces outils que le 666 pourra abandonner les oripeaux diaboliques que certains lui ont fait porter. Une fois ce masque tombé, chacun pourra un peu mieux percevoir ses ombres et s'y confronter en conscience pour s'ouvrir à sa propre totalité. Ce sont ces mêmes voies, ces mêmes clés du paradis qui ont été tracées sur la France au XIIe et au XIIIe siècle, par des moyens plus symboliques. En associant tous ces enseignements, qu'ils soient anciens ou actuels, chacun pourra parcourir l'un ou l'autre des chemins intérieurs qui mènent au cœur de soi-même. Que vous soyez croyant ou non-croyant, que vous soyez ou non amateurs d'énigmes ou chercheurs de trésors, ces chemins-là se dessinent sur un même terrain, celui de votre cœur et celui de votre âme. Il suffit de leur redonner un peu de place et de lâcher prise sur quelques aspects matériels, sécuritaires de notre vie, ainsi que sur certains aspects trop intellectuels. Il suffit de cela donc pour que le hasard et l'univers viennent vous donner de sacrés coups de pouce et vous faire avancer sur ces chemins. D'ailleurs, mes aventures en témoignent. C'est pourquoi, dans de prochaines vidéos, je vous raconterai comment le hasard et l'univers s'y sont pris avec moi. À coup de 666, bien entendu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada